Comme un herdeur de pointe dans les escaliers de la dune du Pilas ce lundi. Pour cette nouvelle semaine de vacances scolaires à cheval entre les zones A et B, les touristes ont bel et bien répondu présents. Des touristes surpris précisément d'en voir d'autres. Il y a bien beaucoup de monde. C'est dommage, je pensais qu'on serait seuls d'ailleurs. On ne s'attendait pas autant de monde ce lundi. Mais en même temps ce sont les vacances. Une affluence somme toute normale au vu de la météo, comme si la page des incendies de l'été dernier avait été définitivement tournée. On constate un petit peu l'illégal l'année dernière, mais bon voilà, la nature reprend ses droits, donc c'est bien. En terrasse à quelques kilomètres de là, dans le quartier du Moulot à Arcachon, les touristes affichent aussi un large sourire. On est content de retrouver nos petites habitudes avec nos amis pour profiter ce midi du soleil, des banlieues, de la plage. Ça fait vraiment du bien, on a l'impression d'être en été, donc on s'est presque habillés en été, on était contentes ce matin en partant. Pourtant les incendies restent une actualité brûlante pour les campings du Pilas. Seul celui des flots bleus a rouvert pour l'instant. Une réouverture partielle qui porte encore les stigmates des feux, ce qui marque forcément les premiers locataires des lieux. On a suivi l'actualité catastrophique, hélas, des incendies, etc. Et on se rend bien compte en arrivant sur le site que c'est assez terrible ce qui s'est passé et ça fait mal au cœur pour cette si belle nature et cette si belle région. C'est important de venir et de revenir ici, pour participer à continuer à faire vivre la région, à faire vivre les commerçants. Les commerçants se sont d'ailleurs montrés discrets quant à leur pronostic de réussite économique pour la saison à venir.